Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7. La loi et la grâce. Études de la semaine. Ézéchiel 28, les versets 15 et 16. Deutéronome 4, le verset 44. Romain 3, le verset 20. Deutéronome 10, les versets 1 à 15. Deutéronome 5, les versets 6 à 22. Et Deutéronome 9, les versets 1 à 6. Verset à mémoriser. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Galate 2, verset 21. Dans la plupart des dénominations, les chrétiens parlent de la loi et de la grâce et comprennent quel est leur lien. La loi est la norme divine en matière de sainteté et de justice. Et l'enfreindre est un péché. Quiconque fait le péché fait aussi le mal. C'est le péché qui est le mal. 1 Jean 3, le verset 4. Mais nous enfreignons tous cette loi. L'Écriture a tout enfermé sous le péché. Galate 3, le verset 22. Et seule la grâce de Dieu peut nous sauver. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Bien sûr, le sabbat du septième jour fait partie de la loi. Pourtant, pour diverses raisons, de nombreux chrétiens choisissent, du moins pour l'instant, de rejeter le sabbat du septième jour, trouvant toutes sortes d'excuses pour justifier l'opposition. Mais c'est un autre sujet. Le thème de la loi et de la grâce est présent tout au long de la Bible. Mais s'il est exprimé de diverses façons, on le retrouve donc également dans le livre du Deutéronome. Ce livre présente la relation entre la loi et la grâce, mais dans un contexte unique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.